Donc bonjour, dans cette vidéo on va voir la régulation du système digestif. La régulation du système digestif qui peut être soit par le système hormonal ou bien par le système nerveux. Le mécanisme de la régulation, donc elle est résumée, on va le résumer dans ce schéma. Nous avons trois éléments, c'est le récepteur, le centre d'analyse et les effecteurs. Après donc l'intervention du stimulus qui va être capté par le récepteur, ça va produire un message qui va être transmis par la voix afférente vers le centre d'analyse. Le centre d'analyse, il va analyser ce message et envoie un autre message par voie afférente cette fois-ci vers les organes effecteurs qui produisent une réponse. Cette réponse donc peut être soit une rétroaction positive ou bien rétroaction négative, c'est-à-dire soit activation du stimulus, soit inhibition du stimulus. Et enfin, l'homéostasie est rétablie. Donc je récapitule, on a le stimulus qui va donc être capté par le récepteur. Le récepteur qui envoie via la voix afférente un message nerveux ou bien chimique vers le centre d'analyse, qui analyse le message et envoie une réponse via la voix afférente vers les effecteurs qui produisent une réponse qui peut être soit une rétroaction positive, c'est-à-dire activation, amplification du stimulus ou bien rétroaction négative, c'est-à-dire inhibition du stimulus. Le stimulus peut être soit mécanique, exemple, le cas d'étirement de la paroi intestinale ou bien de la paroi de l'estomac, l'entrée de boules alimentaires dans l'estomac, donc c'est un volume qui s'ajoute dans l'estomac, donc on va avoir un effet, un pression sur la paroi de l'estomac. Chimique, c'est-à-dire la nature de l'aliment, exemple, l'entrée d'un chimacide, les graisses, les protéines, donc ils peuvent stimuler l'estomac ou bien l'intestin, c'est ce qu'on appelle une stimulation chimique. Les récepteurs, on a soit des mécanorécepteurs qui détiquent l'étirement de la paroi, c'est des mécanorécepteurs, il y a une force, ou bien des chimiorécepteurs qui détiquent la variation chimique, exemple le pH, le centre de régulation, dans ce cas-là, le centre selon la nature de messages envoyés, soit hormonal, il agit donc sur le muscle, bien le muscle lisse du système digestif ou bien sur les glandes du système digestif, par les endocrinocytes, donc qui sécrètent des ormands, et ces ormands peuvent être transportés dans le sang pour agir soit au niveau du muscle, soit au niveau des glandes, des glandes en général. Le centre de régulation, c'est le message, le message nerveux, c'est un message nerveux, c'est la voie nerveuse, donc qui peut également agir sur les muscles ou bien les glandes, donc par des neurones, c'est le message nerveux, de l'influer nerveux, des neuromédiateurs. Les affecteurs, les affecteurs, qui peuvent soit des glandes, soit des muscles, dans le cas des glandes, on assiste à une augmentation ou bien une inhibition de la sécrétion, la sécrétion soit des enzymes, soit des hormones, ou bien le mucus, ou bien la CL, donc ça, c'est l'activation ou bien l'inhibition de sécrétion de ces éléments-là. Au niveau du muscle, on assiste soit à une contraction ou bien un relâchement, c'est ce que va, par exemple, on augmente le péristaltisme par des contractions et des relâchements successifs, ou bien, par exemple, contraction pour la fermeture de sphincter. La réponse finale, c'est donc la somme de toutes les actions produites par l'effecteur. Donc, l'homéostasie est rétablie par la somme de toutes les actions produites par l'effecteur, c'est ce qu'on appelle donc la réponse phénale ou bien l'homéostasie. La réponse peut donc annuler le stimulus de départ, le cas d'une rétroaction négative, pardon, ou bien amplifier le stimulus de départ, le cas d'une rétroaction positive. Donc, la réponse phénale, toujours, c'est une rétroaction soit positive ou bien négative sur le stimulus de départ, c'est-à-dire on assiste soit à une annulation ou bien amplification du stimulus de départ. Exemple, c'est la régulation de la sécrétion de la salive par les glandes salivaires. Le stimulus dans ce cas-là, c'est la vue, c'est l'odeur, c'est la pensée. Juste on pense à une nourriture, à un aliment, on peut avoir déjà la sécrétion de la salive qui commence. L'arrivée de l'aliment dans la bouche, donc on peut également stimuler la sécrétion de la salive par l'entrée de l'aliment dans la bouche, soit par des chimio-récepteurs qui sont stimulés par des substances chimiques dans l'aliment, soit l'acidité, la salive, les ions, les lipides, les glucides, etc. Tout ça stimule donc la sécrétion de la salive, soit par des mycanorécepteurs, c'est-à-dire que n'importe quoi que l'on mâche peut stimuler les glandes salivaires pour la sécrétion de la salive. L'irritation aussi des régions inférieures de tubes digestifs, c'est par la toxine bactérienne, les aliments épaissés, l'hyperacidité gastrique peut également stimuler la sécrétion de la salive. L'effet, c'est la sécrétion de la salive par les glandes salivaires. Ça, c'est l'effet de cette stimulation, c'est-à-dire qu'il augmente la sécrétion de la salive par les glandes salivaires.